Nicolas Bouzou, grosse annonce hier du transporteur maritime marseillais CMA-CGM, il va entrer au capital d'Air France. Oui, alors cette alliance, Dimitri, elle est vraiment dans l'air du temps et elle nous donne des indications sur les structures du capitalisme contemporain. Il y a au moins trois choses derrière cette alliance, l'importance de la logistique, l'importance du transport aérien et puis, bien évidemment, l'enjeu de la décarbonation de ces secteurs. Alors, de quoi s'agit-il ? CMA-CGM, vous l'avez dit, c'est le troisième armateur mondial et Air France conclut un partenariat pour dix ans pour mettre en commun leur réseau d'avions cargo. CMA-CGM devrait en effet prendre jusqu'à 9% du capital d'Air France, ça tombe bien d'ailleurs parce qu'Air France a beaucoup d'argent à rembourser et a besoin d'une augmentation de capital. Alors, ce partenariat concerne les avions cargo mais aussi les soutes d'avions passagers long courrier d'Air France. Vous savez, Dimitri, quand vous partez loin en vacances, eh bien, en dessous de vous, il y a des cargaisons qui relèvent de la logistique mondiale. Le hub sera basé à Roissy-Charles de Gaulle, ce qui est quand même très bien pour l'économie francilienne. Alors, CMA-CGM, je le précise, fait partie des grands gagnants du Covid. Ils ont généré autant de profils l'an dernier que total. C'est colossal. 18 milliards de dollars de bénéfices. Bon, qu'est-ce que nous dit d'abord ce mariage entre Air France et CMA-CGM du capitalisme contemporain ? Écoutez, ça nous dit que la logistique, c'est vraiment devenu le nerf de la guerre. On est dans une économie interconnectée qui connaît des crises. Il y a aujourd'hui deux crises, évidemment, qui bousculent la mondialisation, la pandémie et la guerre. En dépit de ces crises, il faut continuer de faire fonctionner l'économie, de faire fonctionner les chaînes de valeur et de livrer. Même les pourfendeurs, en théorie de la mondialisation, ils veulent manger ce qu'ils aiment. Ils veulent disposer des médicaments dont ils ont besoin. Il faut trouver en permanence de nouveaux fournisseurs, aller dans de nouveaux endroits, réorganiser les chaînes d'approvisionnement, être plus réactifs aux problèmes. C'est la raison pour laquelle on n'a jamais autant investi dans la logistique. Une entreprise comme Amazon, en réalité, plus qu'un commerçant, aujourd'hui, c'est un logisticien qui développe ses propres robots et qui exploite sa propre compagnie aérienne. Ce partenariat aussi, il faut le dire, ça va faire monter le transport aérien. Est-ce que c'est compatible avec la fameuse planification écologique ? Oui, je crois. L'avion est un outil économique. De toute façon, c'est aussi un outil de civilisation qui permet de voyager et de voir le monde autrement. Hier, il y a eu une autre annonce que j'ai trouvée tout à fait passionnante dans les échos. C'est le fait que ATR, vous savez, ATR, c'est le constructeur d'avions franco-italien qui est détenu d'ailleurs à moitié par Airbus. ATR va mettre sur le marché en 2030 le premier avion neutre en carbone. Et alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que ce ne sont pas véritablement de nouvelles technologies. On utilise, on fait converger des technologies qui existent déjà avec moins de consommation, 20% de consommation en moins, des biocarburants, des moteurs électriques utilisables lors de certaines phases du vol. Eh bien, nous y sommes. On est à la neutralité carbone. Un mot quand même de conclusion, Dimitri, un mot un peu positif. Toutes les entreprises dont on parle ce matin, elles sont anciennes et elles sont françaises. Le capitalisme hexagonal, il est peut-être âgé, mais enfin, il est sacrément dynamique. Voilà, CMACGM, c'est vrai. C'est devenu un géant mondial. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, 7h20.